Le président français Emmanuel Macron et le président de la transition au Tchad, Mahamad Idriss Déby, ont fait le point mercredi sur la crise régionale et le retrait des forces françaises du Niger, a indiqué l'Elysée. Ils ont échangé sur l'ensemble des dossiers régionaux, dont le Soudan, la Libye et le Niger, ainsi que sur le retour en France des moyens militaires, a précisé la présidence française. Poussé a quitté le Niger après le coup d'état en juin, l'armée française doit évacuer 1400 hommes et leurs matériels. Cette délicate opération logistique, lancée récemment, doit en grande partie passer par le Tchad. De premier départ, les soldats vers le Tchad ont lieu le 11 octobre. Le Tchad, en tant que quartier général de l'ancienne opération Barkhane, est la dernière base de la France dans la région du Sahel, un pays entouré par des crises sécuritaires. Les questions clés à l'ordre du jour incluent la pérennité de cette base et l'évolution de son dispositif. Ces dernières semaines, des groupes de militants tchadiens ont appelé au départ des militaires français. L'opposant tchadien, Success Nasra, a même affirmé que c'était le train de l'histoire et que la coopération entre les deux nations devait être repensée de manière plus efficace et différente. L'opposant tchadien aurait également été un sujet de discussion, compte tenu de la situation interne au Tchad. Cette réunion à Paris a coïncidé avec le jour où le dirigeant des transformateurs espérait rentrer au pays pour commémorer le premier anniversaire de la répression des manifestations du 20 octobre 2022. Cependant, son retour a été repoussé pour éviter de nouvelles violences et incite la nécessité de réconciliation comme raison alors que des négociations se déroulent sur l'égide de la CAC et qui font l'objet d'un mandat d'arrêt. Cette rencontre a enfin et surtout été l'occasion de parler de la transition au Tchad. Le général Mahamad Idriss Déby-Hitno devait officier initialement pour une période de transition de 18 mois avant les élections. Mais le dialogue national boycotté par le position et certains groupes armés a prolongé en octobre 2022 son mandat de deux ans. Malgré cela, la question du respect du délai de la transition pose toujours problème. Mais la présidence tchadienne rassure. En tenant compte de notre feuille de route, nous sommes sur le bon timing. En tout cas, jusqu'à là, nous sommes sur le bon timing. Il y a la volonté politique et je crois qu'il est possible de tenir ces promesses. Autres sujets sauts évoqués. Le Soudan où la guerre a éclaté le 15 avril entre l'armée dirigée par le général Abdel Fattah Al-Bouran et la force de soutien rapide du général Mohamed Andam Daglo. Les deux chefs d'État ont, sur ce point, évoqué la crise humanitaire liée à l'afflux des réfugiés soudanais. Enfin, Emmanuel Macron et Mahamad Idriss Déby ont évoqué le cas de la Libye, en proie à une crise politique majeure depuis la chute du régime de Mahamad Kadhafi en 2011. Le pays est miné par les divisions entre l'Est et l'Ouest et par les ingérences étrangères.